La chapelle de Gignac En 1835, Gignac et le Rove se séparent. Le Rove garde les collines et sur la colline garde cette chapelle. Gignac qui s'est séparé garde les bonnes terres agricoles et la plaine qui descend sur Marignane et sur les Tendements. Le monument actuel date vraisemblablement du XIIIe siècle. On a des moines templiers qui sont venus là, qui ont sûrement été subjugués par le site, parce que c'est un site de hauteur qui donne et qui domine tous les temps de Berre, jusqu'à Martigues, Fosse et au-delà. Donc cette chapelle de hauteur, plus ou moins dix moines sont venus s'y installer. Lorsque les templiers sont détruits par le roi de France Philippe le Bel, cette chapelle est dévolue aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Mais dans les papiers, ça reste toujours la chapelle dite des templiers. Et aujourd'hui encore, le petit village de Gignac a une place des templiers, une rue des templiers. Et ici, il y a donc la rue de chapelle des templiers. Alors cette chapelle, c'est en fait une maison annexe. Ce n'est pas une commanderie templière. C'est une maison annexe qui dépendait des templiers de la commanderie de Fosse-sur-Mer, qui est très loin. Chapelle de hauteur pour voir, chapelle de hauteur pour se défendre et chapelle de hauteur qui permet de voir un peu les temps de Berre et les marais salins. Parce que les templiers vont s'enrichir aussi par le trafic, c'est-à-dire le commerce du sel. Donc cette chapelle, et là je vais citer Mme Aubert, cette chapelle offre un des tout premiers exemples d'art gothique montrant une influence extérieure dans cette Provence qui continuait à bâtir du roman. Ce qui est un peu justement la caractéristique de ce beau et de ce magnifique monument qui resplendit au soleil.